Cette année une très belle saison culturelle puisqu'en fait le théâtre va fêter ses 20 ans en 2019 donc nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur sur des artistes qui viennent régulièrement au théâtre de glaisées notamment et on a fait une très belle saison de 19 spectacles cette année donc sur les 19 spectacles il y a six spectacles donc ils sont plus du théâtre ou de l'humour six spectacles musicaux nous avons quatre comiques et trois spectacles jeunes publics nous allons démarrer la saison avec Jacques Chambon qui est un habitué des planches de glaisées qui est un auteur et comédien très renommé à Lyon et donc ça va démarrer avec En face de l'immeuble d'En face avec l'excellent comédien Damien Laquet nous clôturerons la saison en avril avec une balade franco-japonaise c'est un spectacle qui nous a été proposé par l'association du Mont Fuji au Mont Brouilly et puis entre temps donc des spectacles jeunes publics il y en a trois pour les tout petits la petite taupe nous avons la ligue d'improvisation lyonnaise qui vient avec le spectacle pioche et puis quelque chose un peu plus scientifique mais pour le jeune public également qui s'appelle Panique chez les Minus alors au niveau musical donc nous avons un spectacle original sur qui s'appelle La Maillan qui parle de Jacqueline Maillan qui était non seulement une comédienne de boulevard de théâtre de boulevard mais également une chanteuse voilà nous avons les heavy fingers qui reviennent avec leur saxophone dans un spectacle très original également Slash Gordon qui mêle la poésie la musique le théâtre nous avons Elodie Vignon qui est également une habituée du théâtre de Glézé qui revient pour un récital sur Claude Debussy car nous allons fêter cette année le centenaire de la mort de Claude Debussy au niveau de l'humour nous avons un one-man show qui est de Jérémy Charbonnel donc c'est comment c'est une notoriété quand même dans le milieu voilà professionnel dans les comiques et puis nous avons également Evelyne Cervera qui est également une une actrice que l'on adore à Glézé qui revient dans La Petite Vadrouille et La Grande Suie et puis nous aurons également un road trip un petit peu loufoque sur la route 66 alors au niveau du théâtre nous avons donc un du théâtre assez intimiste avec notamment tango solo nous avons une plongée dans l'univers de Tchékov avec Regardez la neige qui tombe également une très belle pièce qui s'intitule Lambeau de Charles Juliette c'est un récit autobiographique nous avons également un spectacle hommage donc aux victimes de la grande guerre avec Hommes de l'avenir Souvenez-vous de nous c'est une très belle pièce mise en scène par Yves Pignard par le théâtre des marronniers et c'est vraiment un moyen de rendre hommage donc aux 10 millions de victimes et en même temps de rendre hommage à Guillaume Apollinaire et il y a également des dessins des élèves de l'école Émile Cole qui seront exposés certainement à Glézé dans le livret il y a donc l'abonnement que vous pouvez remplir il y a plusieurs types d'abonnements qui sont tous très avantageux donc voilà il suffit de le remplir et puis d'amener le tout à la mairie de Glézé et je souhaite à tous une très belle saison au théâtre il faut qu'il y ait une quarte je vous le dis je vous j'ai je vous